C'est une petite ville dans la ville dont les lumières et l'activité ne s'arrêtent jamais. L'hôpital Nord, gigantesque au pied de la Bastille, le bâtiment sud à quelques kilomètres de là. Ceux qui y travaillent, le bloc opératoire où les lits des patients tous ont un point commun, une blouse, un drap, un pantalon sorti d'ici, de la blanchisserie. Chaque matin, le même balai des couleurs, d'abord celle des sacs de linge, débarqués de 14 établissements hospitaliers du Dauphiné. La majeure partie d'entre eux, 70% proviennent du seul CHU grenoblois. Blanc, par exemple pour le linge des chambres des patients, jaune pour les vêtements de travail. Le tout, d'abord trié énergiquement, un étage plus haut. Nous avons un écran en haut et chaque écran correspond à une case. Du coup, par exemple, les draus, ils vont là-bas, c'est écrit « draus ». Je prends, je mets, ça va là. Il faut être pareil, je prends, hop, on met là-bas. Démarre ensuite le voyage vers la propreté, dans le ventre de deux énormes machines à laver. Alors là, on est au tunnel de lavage, c'est une vie sans fin, deux mouillages, quatre lavages, quatre rinçages. On fait une sélection de linge et là, ça rentre automatiquement au tunnel sélectionné, le 1 ou le 2. Ça dépend quoi qu'on m'artille. Plusieurs compartiments distincts, tout reste bien séparé. Le temps d'un cycle super efficace et ultra rapide, 2 minutes à 2 minutes 30 maximum. Dans l'atelier, une impression de fourmilière au milieu des 90 salariés jusqu'au plafond, s'anime draps, blouses, tenues d'infirmiers, mais aussi d'électriciens, de jardiniers ou cuisiniers, employés des hôpitaux. Ici, on est à la petite calandre, on appelle ça la petite calandre, c'est la petite machine qu'on repasse, les petites pièces. Donc tout ce qui a servi à de toilette, les tés d'oreillers, couches, longes. Ils sont amenés à faire 3 500 à 4 500 pièces par jour, par personne. Ça tombe de là-haut, sur le tapis, et nous après, on accroche. Chaque code barre, ça définit l'article et le service, ça monte au tri, et après, ça descend dans les robots. Un circuit cadencé et des chiffres à la dimension des machines à laver. Par jour, pas moins de 8 000 draps, 10 000 vêtements de travail, 300 kg de lessive. En tout, 20 tonnes de linge traité et réexpédié. On est à la finition. Là, ça va être le départ du linge pour les services. Tous les services ont une dotation journalière. Et on suit, c'est un parcours qu'on suit. Donc, on commence par le linge le plus lourd et on va finir par le linge le plus léger. Du linge relavé s'il est taché, réformé s'il est trop abîmé. Plusieurs fois contrôlé, il aura également subi un traitement propre à son utilisation. La qualité dans la fonction hospitalière, c'est, on va dire, du contrôle visuel, mais c'est surtout des prélèvements bactériologiques. Donc, tout le linge qui rentre en blanchisserie est traité et décontaminé d'office. Donc, on parle vraiment de qualité, mais hospitalière, c'est pas les mêmes critères que dans l'hôtellerie. Sortie de la blanchisserie et chemin retour vers les armoires et l'agitation de l'hôpital. Pour un nouveau cycle d'histoire, jusqu'au prochain lavage.